Je suis Patrick Salaise, élu municipal à la flotte de ce qu'on appelle la minorité et je suis donc conseiller communautaire à la communauté de communes. Je suis spécialiste de l'aménagement du territoire et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années que je m'intéresse aux questions de climat et d'énergie. J'ai même enseigné ça à la fac de Poitiers pendant quelques années et donc je suis ravi dès qu'on parle d'énergie. Je me suis beaucoup impliqué dans le débat public du parc éolien marin et donc à l'issue de ça, en février dernier, Lionel Quillet, le président de la communauté de communes, a créé un groupe de travail pour faire des propositions pour que l'île de Ré développe le solaire et il m'a confié donc la coordination de ce groupe. Nous sommes neuf élus sur les 28 élus communautaires des dix communes dans ce groupe et nous avons travaillé donc de février dernier à mi-juillet. Parmi les élus il y a entre autres Gisèle Vernion, la maire de Sainte-Marie parce qu'elle préside la commission développement durable et l'énergie dépend de la commission développement durable. Et nous allons donc nous avons rédigé un brouillon de feuilles de route donc je donnerai des indications mais rien ne sera complètement confirmé que nous allons faire valider par Lionel Quillet avec Gisèle Vernion le 13 septembre prochain et puis après donc il y aura une délibération au prochain conseil communautaire qui devrait entériner nos propositions et donc le solaire sera et le photovoltaïque seront sur les rails sur notre île. Le photovoltaïque c'est quelque chose d'important en France c'est le premier point on a actuellement à peu près 15 gigawatts de photovoltaïque solaire dans le pays on devrait on devait en avoir 20 avec la loi énergie renouvelable mais c'est déjà pas mal et surtout ces deux trois dernières années c'est monté en flèche on n'a jamais que 200 mille personnes en France qui actuellement des panneaux photovoltaïques ou des chauffe-eau solaire mais disons ça prend et ça prend surtout parce qu'il y a un accompagnement fort de l'état et de certaines collectivités territoriales et ça prend aussi parce que l'innovation technologique dans ce domaine là va très très vite donc il y a un bon cadre pour ça il y a un cadre régional qui est intéressant la nouvelle aquitaine est la première région en matière de photovoltaïque et de et de solaire elle fait à elle seule elle fait le quart le quart de la production nationale et elle a des objectifs très ambitieux puisqu'en 2050 elle voudrait si tout va bien arriver à 100% d'énergie renouvelable dans son ce qu'on appelle le bouquet énergétique donc l'ensemble de ses énergies alors sur l'île sur l'île de ray il y a un potentiel évidemment on a les données de la Rochelle mais c'est 2500 heures d'ensoleillement par an photovoltaïque c'est 70% de la de la production d'énergie c'est entre mai et septembre on a beaucoup de résidents secondaires sur l'île 22 600 logements à peu près dont beaucoup de résidents secondaires donc pendant pendant cette période là énormément de personnes donc c'est très intéressant pour nous on a un vrai potentiel on a malheureusement et c'est ce qui bloque le démarrage jusqu'ici on a des contraintes réglementaires importantes que beaucoup connaissent une première contrainte c'est qu'on a beaucoup de sites classés et qu'on ne peut pas faire de de solaire dans les sites classés et en particulier on a cette loi littoral qui nous empêche par exemple de faire comme ça se fait partout en france pas loin c'est ce tas etc de fermes solaires parce que le ces infrastructures solaires sont considérées comme de l'urbanisation donc on ne peut les faire qu'en continuité de village on peut pas les mettre comme ça dans des espaces naturels ça c'est la première chose et la deuxième contrainte c'est notre PLU intercommunal qui a prévu de faire de le photovoltaïque sur toiture mais de façon encastrée vous savez il ya deux techniques il ya deux techniques pour le sur les toitures quand vous voulez faire du photovoltaïque soit vous le mettez sur des en surimposition sur des rails vous montez des rails au dessus de votre toit ça c'est le c'est le plus facile et c'est ce qui permet beaucoup de circulation d'air c'est le plus rentable en plus soit vous le faites en encastré donc à la place de votre toiture et c'est ce que dans le PLU nous nous avons prévu de faire et donc ça gêne bien évidemment beaucoup d'opérations il ya sur l'île de rey quelques quelques personnes qui se sont lancées et qui ont obtenu l'accord des mairies et mais insuffisamment parce que l'architecte des bâtiments de france qui gère qui gère tous ces dossiers d'urbanisme donne très souvent des avis négatifs sur les projets alors les maires peuvent passer outre mais le résultat c'est qu'il ya quand même très peu de projets qui ont vu le jour jusqu'ici du point de vue de la mise en oeuvre de ce solaire il faut bien évidemment séparer la question des particuliers la question des professionnels j'ai parlé tout à l'heure des particuliers qui ont des difficultés à mener des projets il se trouve souvent que on a quelques sociétés qui sont prêtes à travailler à la rochelle on en connaît nous une tisse c'est une société d er est une société un développement énergie renouvelable d er prévoit par exemple de faire sur des toits des bâtiments artisanaux proposer des projets là à la rentrée donc on a quelques professionnels qui sont prêts mais globalement jusqu'ici on ne se précipite pas vers l'île de rey puisqu'il ya cette idée que les contraintes sont trop fortes cela dit je crois qu'il faut lever lever cette ambiguïté parce que autant les contraintes sont fortes sur les toitures des individuels tant qu'on n'aura pas révisé le pli on va en parler tout à l'heure on se lance dans la révision de pli pour faciliter ça autant il ya une évolution de la loi française et il ya une forte incitation et là les professionnels commencent à le savoir à faire de la photovoltaïque sur les toitures des bâtiments commerciaux industriels artisanaux sur les parkings sur les ombrières des parkings etc et donc ça les professionnels le savent et on est en train de recenser une liste de professionnels qui pourraient se lancer là dessus ça sera à mon avis donc beaucoup plus facile du point de vue bâtiment collectif j'ai été contacté même par des gros professionnels mais qui s'intéressent pas à des surfaces comme nous en avons chez nous mais ça sera plus difficile effectivement du point de vue des particuliers ça fait partie des propositions qu'on va faire sur les feuilles de route que d'améliorer les les choses là dessus parce qu'on s'est rendu compte que finalement les architectes les artisans sont très peu au fait des questions techniques relatives aux photovoltaïques et donc beaucoup de dossiers moi c'est c'est la bf stéphane gardere l'artisan des bâtiments de france qui me l'a dit beaucoup de dossiers ont été refusés pas seulement pour des raisons réglementaires mais aussi parce que les dossiers étaient mal ficelés parce qu'un particulier seul sans sans le soutien d'un accident d'un architecte est bien sûr peu capable de monter un vrai dossier réavenir l'association qui promeut donc la transition énergétique sur l'île est en train de faire un recensement des quelques expériences de particuliers qui existent sur sur l'île donc il ya des possibilités qui sont qui sont faites mais nous ont signalé qu'il ya réellement un manque de soutien technique de la part des artisans et des architectes raison pour laquelle l'une des propositions que nous allons faire nous c'est d'élaborer sur le terrain en se promenant dans le village on a fait déjà une sortie à sainte marie pour ça d'élaborer un guide pratique à destination à la fois des professionnels et des individus pour que les gens sachent comment monter un projet et puis bien sûr ce que ça coûte alors ce que ça coûte bien sûr ça dépend énormément de conditions ça dépend de la rentabilité de de l'opération et la rentabilité va dépendre de l'incline de l'orientation de votre toiture de son inclinaison du fait que vous avez une ombre portée ou pas par le voisinage de la structure de votre toit etc mais quelques projets que j'ai vu moi c'était entre 10 000 et 15 000 euros et c'est amorti d'après ce que disent les gens c'est amorti sur une dizaine d'années 10 20 à 40% en gros de baisse de factures d'électricité et il y a des aides une de nos actions ça va être d'identifier toutes ces aides il ya des aides de l'état assez importante du type du type crédit à l'autoconsommation quand on montre donc c'est ce panneau voltaïque pour sa propre consommation du type réduction de la tva à 10% du type zéro crédit etc on va les recenser parce qu'elles évoluent très rapidement vous avez si vous allez sur internet vous avez des simulateurs qui vous aide qui aide le particulier à monter son projet le problème du simulateur c'est qu'il vous demande des données techniques que les particuliers n'ont pas donc c'est là que notre guide pourra être pourra être utile donc là il ya un gros progrès à faire à mon avis sur les données pratiques et disons la création d'une petite masse critique d'artisans qui soit vraiment conscientisée par ça moi je la dernière personne que j'ai rencontré avec qui on a discuté de ça me disait mais nous on voit des plombiers par exemple ils nous parlent pompe à chaleur pompe à chaleur personne nous parle jamais de chauffe-eau solaire ou de panneaux photovoltaïques aucun artisan donc là on a une vraie on a une vraie difficulté je pense que c'est pas le plus difficile à résoudre du moment qu'on règle le problème réglementaire et pour nous le problème réglementaire c'est révision du plui de 2022 à 2024 on va essayer de faire sauter cette obligation d'encastrer les panneaux sur les toitures d'autant plus que très intéressant les opérateurs en veulent de moins en moins c'est difficile à assurer il ya des infiltrations qui se font dans les toits donc c'est finalement c'est pas une bonne chose de maintenir ça on a cette vieille idée que le photovoltaïque c'était la chine mais c'est en train de se développer de manière importante comme d'ailleurs pour l'éolien parce que parce qu'on a compris que l'état allait promouvoir l'europe l'état allait promouvoir fortement ça dans sa législation on doit faire des efforts importants puisqu'on a compris que le nucléaire ne suffira pas à couvrir la consommation d'énergie qui électrique qui va augmenter dans les trente années qui viennent donc il ya de plus en plus oui de sociétés en éolien comme en photovoltaïque au niveau européen au niveau européen en mai dernier mai et juin dernier on a pondu des législations mais que personne ne connaissent qui visent à accélérer fortement le mouvement supprimer les contraintes certaines contraintes urbanistiques les PLU les PLUI etc une initiative sur les toitures solaires à fond sur les toitures solaires et puis comment libérer un peu d'espace entre le pour le pour le photovoltaïque par rapport aux espaces naturels aux espaces agricoles mais là on se retrouve devant un vrai problème c'est que on est en rarée en situation de raréfaction des terres il va falloir choisir entre agriculture espace naturel et énergie là le choix n'est pas complément de fait mais il ya un cadre européen qui est très fort et puis la france tout le monde dit effectivement qu'on a on a des attermoiements formidables sur le nucléaire c'est vrai qu'on n'a pas de position forte on ne sait pas combien de nouveaux parcs combien combien de parcs actuels vont être en situation de rénovation jusqu'à quand on va les faire vivre donc on n'a aucun panorama sur le nucléaire mais on a une loi de programmation énergétique ça s'appelle la PPE c'est un bien grand mot qui se prépare tous les quatre ans donc nous on vit sous celle de 2019 elle est en train de se préparer pour 2023 et on a également une loi d'accélération dite d'accélération des énergies renouvelables qui va passer en conseil des ministres là à la fin du mois de septembre et qui va aller au parlement en octobre et alors là il ya des propositions quand même assez fort pour promouvoir l'éolien comme le comme le solaire donc il faut s'attendre pour répondre à votre question il faut s'attendre effectivement à ce que le cadre s'amplifie en faveur de ces énergies c'est vrai que en même temps on a bien compris que pour des raisons de coûts et de dépendance à la russie on est obligé de relancer certaines énergies fossiles on va réouvrir un peu de charbon du côté charbon etc mais le cap le cap sur les énergies renouvelables est amplifié parce qu'il ya cette question d'intermoins sur le nucléaire et que tout le monde a compris qu'il nous faudra un mix de toute façon pour pour gérer la question de l'énergie puis je finis là dessus moi moi je trouve que dans ce débat c'est un vrai c'est un vrai sujet de société l'énergie c'est pas c'est pas l'oeuvre d'un politique ou d'un ingénieur ou d'un technicien c'est un vrai sujet de société d'autant plus qu'on est tous dépendants les uns des autres on vient de le voir avec la crise et à mon avis la chose qui manque c'est pour ça que j'ai aimé personnellement le débat éolien la chose qui manque c'est d'associer les citoyens à toutes ces décisions on ne sait rien de ce que va devenir le nucléaire de ce que vont devenir ces énergies renouvelables dans 30 ans et on n'a pas été consulté on a en gros divisé par deux les espoirs du côté de l'éolien terrestre pour les remplacer par de l'éolien marin parce que l'éolien terrestre on a compris que ça c'est un surtout dans notre pays c'est quand même assez bloqué par des mouvements de contestation mais le solaire et l'éolien marin oui je réponds ça va se développer dans les 30 années qui viennent fortement et d'ailleurs je quand on parle du projet éolien il peut y avoir des recours il peut y avoir toute une série de de disons de contestation contre notre parc éolien mais je pense qu'il se fera parce qu'il ya maintenant une direction européenne et nationale en faveur des énergies renouvelables parce que c'est notre façon de répondre à ce qui se passe du point de vue climatique on a un aspect important que j'ai pas évoqué on a fait dans notre pendant les travaux de notre groupe de travail nous sommes allés à oléron rencontrer la cdc d'oléron qui est très avancée dans le domaine depuis 2016 et on a rencontré une grosse société citoyenne qui s'appelle oss 17 oléron sous le soleil 17 et ces sociétés cette société citoyenne 200 adhérents avec un fonds de capital a commencé donc à travailler avec les particuliers en autoconsommation et ces sociétés citoyennes sont en train de se développer il y en a une à la rochelle qui s'appelle les lucioles qu'on va aller voir il y en a une dans l'onis également et ça c'est ce qu'on appelle les communautés locales d'énergie ça a été créé par la loi en 2019 c'est ça se multiplie et je pense que nous sur l'île de rey en utilisant par exemple réavenir ou indépendamment de réavenir on va aussi ça fait partie des propositions que nous faisons sur la feuille de route nous allons aussi promouvoir la création de sociétés citoyennes de ce type 200 personnes à trouver 50 euros de cotisations c'est ça oléron c'est comme ça qu'ils ont démarré et ça commence à porter ses fruits du moment qu'il ya un travail donc en complémentarité entre les politiques et bien sûr les citoyens donc ça c'est une voie importante pour que ça se développe auprès du public comme comme vous me demandez rendez vous tous les ans pour voir comment évolue la feuille de route la mise en place de la feuille de route sachant que bien sûr c'est tout de même un mouvement très lent c'est à dire qu'il ya là il ya l'échéance fixée par le monde politique et puis il ya la pratique mais je crois quand même que on est dans une situation de mutation des opérateurs économiques et que il ya de bons il ya de bons espoirs vous vous Sous-titrage ST' 501